Et hier, Karim Benzema a été sacré ballon d'or. Je remercie tout le monde. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Un seul héros, le peuple, et hier, un seul héros, Karim Benzema, sacré ballon d'or. Est-ce que vous avez remarqué que c'est Zinedine Zidane qui lui a remis ? Évidemment. Voilà, l'ami Morad Winter a dit avec justesse, c'est la photo du siècle. Et même si le siècle vient juste de commencer, c'est la photo du siècle. Benzema et Zidane, je suis désolé, on ne peut pas tester. Et hier, en plateau, j'avais dit ça. On n'a pas envie que ce soit Zidane qui lui remette ? Ben écoute, ça ferait un peu truc trop en famille. Tu vois, l'oréal donne l'oréal, qui donne l'oréal, donc je ne sais pas. Moi, je te paye, Mouloudin, je suis dans les voyantes et tout en ce moment. Est-ce que tu veux, on prend rendez-vous ensemble ? J'ai envie de dire Starfoula. Non mais, c'est fou. C'était ton entraîneur, il a soutenu Karim. Oui, mais hier, quand je l'ai dit, on m'a un peu pris pour un ouf. Pauline, tu as également prédit la gagnante. N'étant pas passionnée de foot, j'ai quand même tout mis sur Alexia Poutelas et on m'a dit non. Or, qui a été élu ballon d'or chez les femmes ? Chez les femmes. Alexia. Exactement, et on est en FaceTime avec le spécialiste du foot. Voilà, Hervé Matou. Comment ça va, Hervé ? Alors, on n'a pas de son Hervé, donc on va doubler Hervé. Frédéric, tu veux doubler Hervé, est-ce qu'on n'a pas de son ? Oui, bonjour, effectivement, je me suis... Ah, il faut que tu bouges les lèvres, Hervé. Ah, merde. Oui, effectivement, je me suis loupé hier, mais rassurez-vous, là, je sais qui va gagner la Ligue des champions. Ce sera la S Monaco. Je pense que, ouais, ils seront en finale face à Wolfsburg. Ouh là, t'es sûr, t'es sûr, Hervé ? Hervé, il y a un petit problème de son à mon yanclier, Hervé. Alors, ce que je te propose, Hervé, c'est un gage pour le CFC ce dimanche, parce qu'on a eu raison sur Zidane, on a eu raison sur la gagnante du ballon d'or. Et donc, le gage, c'est que chaque personne de clique va te donner un mot que tu devras placer dans le CFC. Il faudra respecter à la lettre. On va tous te donner un mot. Si, 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 t'entends très bien, on connaît les problèmes de son, Hervé. Freddy, quel mot ? Euh, le mot... Short, c'est gentil, c'est pour démarrer. Short, c'est facile. C'est pas tout ça, c'est facile au début. Hagrid. Hagrid, en hommage au personnage d'Harry Potter qui est mort. Hagrid. Planétarium. Planétarium. Châtaigne ardente. Châtaigne, ça se place quand tu commentes le sport. Mais ardente. Châtaigne ardente, Yacine ? Moi, c'est Tchouk-Tchouka. Tchouk-Tchouka. En hommage à l'Algérie au ballon d'or. Très bien. Très bon plat, là, Tchouk-Tchouka. Tu as Short, Hagrid, Planétarium, Châtaigne ardente et Couscous. Voilà, il faut que tu invites minimum Adil Ramy pour réussir à placer ça. Merci beaucoup, je t'embrasse mon Hervé. VR, on sait que c'est toi. Bisous. Bisous. Si je vous fais... On continue à parler de Karim Benzema, on est contents. Si je vous fais écouter ça, ça vous pensez à qui ? À Tupac. À Tupac. Mais voilà, Tupac et Docteur Drey. Tupac, légende qui nous manque chaque jour que Dieu fait. Et hier, Agnès, Karim Benzema était habillée en hommage à Tupac. En effet, Mouloud, mais si nous n'avons pas la référence Tupac, c'est vrai que je trouvais le look élégant. Karim, très sage, curé, une petite tendance curée de toute façon. Mordonne. Et très présente dans la mode. Donc quelque chose quand même d'assez mormon, avec la petite lunette ronde. Alors, je peux envoyer de la marque ou pas ? Allez, vas-y. Lunette ronde Gautier. Donc effectivement, c'est cette petite référence là, sur le col mao de la chemise blanche, ce petit galon noir. Alors, il n'a pas la grosse chaîne en or de Tupac. C'est dommage. Probablement Tupac, puisque Tupac avait défilé pour Tupac. C'est ce que Gianni Versace adorait, Tupac. Et on rappelle que lorsque Tupac insultait Notorious B.I.G. dans le morceau Hit Em Up, il dit « On va parler de Versace, tu copies mon style ». Tout ça pour vous dire qu'il n'avait peut-être pas la chaîne, mais il avait quand même un bracelet Tiffany en or rose, 18 carats, et une montre Richard Mill. Alors, il est en Fendi, notre cher Karim Benzema, parce qu'il est quand même ambassadeur pour les sneakers Fendi, les Faster. Donc je pense qu'il est rempli aussi très bien ses petits contrats. Et c'est important, les contrats entre le luxe et le foot ? Alors, très très important, surtout qu'on a les parfums, par exemple. Vous avez des actrices aujourd'hui qui sont en contrat parfum. Angèle est en contrat avec Chanel, Marion Cotillard, Jessica Chastain, vous avez Billie Eilish et Gucci. En fait, les mannequins, moi je me fais du souci pour les mannequins, et les sportifs. Le PSG est habillé en Dior Rome très souvent, qui est le même créateur que Fendi, à savoir Kim Jones, qu'ils apprécient particulièrement. De toute façon, les footballeurs, ils aiment la marque, ils aiment la mode. En tout cas, Karim Benzema a toujours été très stylé. J'aimerais conclure sur son look Tupac, parce que quand Benzema a dit « c'est le ballon d'or du peuple », Tupac, c'était le rappeur du peuple par excellence, descendant de Black Panther, donc la bouque est bouclée. Et il y a un message beaucoup plus profond que juste la mode dans ce look à la Tupac. Et on sait à quel point Karim Benzema aime Tupac. Et on aime Karim Benzema et Tupac.